Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en eau du bac qu'on avait démarré en dry start. On avait mis l'utricularia gramifolia en dry start et on va vous montrer que ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc on va corriger un petit peu les erreurs, on va faire la mise en eau et puis le démarrage du matériel. Bonjour à toute l'équipe, je suis un filet client de ForAquatic et un viewer de votre chaîne YouTube depuis que vous l'avez lancé. Je regarde avec attention toutes vos vidéos et je fais un gros bisou à toute l'équipe. Je remercie toute l'équipe pour toutes les vidéos très intéressantes, très divertissantes que vous fournissez chaque jour. Merci beaucoup et surtout merci à toi parce que ça nous touche beaucoup. on fait vraiment ce qu'on peut pour faire plaisir. Merci beaucoup de ce retour, c'est vraiment super cool, c'est gentil. Merci à vous surtout parce que tous les jeux, on va dire deux fois par semaine, voire trois fois, une vidéo qui sort, c'est sympa. Et puis en plus des fois des petits cadeaux, des petits codes promos, il y a toujours des petites attentions. Donc c'est très sympathique, toujours de très bons conseils. Donc voilà, c'est un plaisir. Merci beaucoup, c'est super cool, je pense que toute l'équipe te remercie. Oui, carrément. Bonne journée à vous et bon courage. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Allez, toi-tien. Bonne journée, au revoir. Bye. Tu as vu ce qui vient de se passer là ou quoi ? Putain, la vache. Très impressionnant. Merci à vous. Comment on va faire maintenant ? Il va falloir se cacher quand on sort dans la rue ? Calme-toi, calme-toi du mal. Non, mais là... C'est super cool, super retour. En tout cas, ça touche. Il y a de l'impact. Oui, il y a de l'impact. Oui, ça paye, c'est cool. Franchement, c'est bien. Donc on est très fiers. On est très fiers. Vous pouvez, parce que déjà à la base, c'était pas pour ça. On s'en foutait. C'est vous qui avez voulu faire ce truc. Enfin, c'est nous tous, finalement. C'était juste pour déconner, pour filer des infos. C'est clair. Et finalement, là, tu vois, il vient de nous dire qui t'y fait. Oui, oui, c'est marrant. Voilà, un passionné qui remercie des passionnés. Merci à vous. C'est la passion qui parle. Bravo. Bravo, les gars. Oui, merci. Allez, on y va. On va déjà démonter tout ça. En même temps, je vais peut-être me répéter, mais c'est super cool. Ça met l'abonné, franchement. Et puis, ça continue à monter. Donc, ça prouve qu'apparemment, ça a l'air de vous plaire. Nous, on s'amuse. Et en même temps, si on peut vous faire plaisir. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, il y a un code qui est valable ce soir jusqu'à minuit. C'est celui-là. Il est valable sur poisson, plante et invertébré. Donc, si vous n'avez pas fait de commande et que vous avez l'intention, profitez-en. Ça vaut le coup, 20%. C'est génial. Mais ce soir, jusqu'à minuit. Je vais vite vaporiser. Alors, on a un petit souci. C'est que ça ne s'est pas si bien passé que ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. On a des plantes qui ont moisi, tout simplement. Alors, je pense qu'on a un peu trop vaporisé et que cette moisissure a colonisé certains plants. Donc, on va les enlever. On va les remplacer. Et on va quand même faire la mise en eau. Les plants qui sont au-dessus, vous avez vu, ils sont denses. Ils sont déjà bien ancrés. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais en bas, ça ne s'est pas déroulé comme il aurait fallu. Donc, on va refaire la plantation. Là, je prépare les plantes. Donc, je vais enlever le gel qui est en dessous. Et ensuite, j'enlève les plants qui sont moisis. Je replante derrière. Et c'est parti. Donc, dans l'eau, on sépare le gel. Avec de l'eau tiède, c'est plus facile. Alors, vous voyez, celle-là, par exemple, ça ne va pas du tout. Donc, je l'enlève. Ce n'est pas grave si on enlève du sol, on en rajoutera. Dans le pire des cas. Alors, je fais mes petites portions. Mais là, bon, vous connaissez le principe. C'est toujours le même. On fait les petites portions. On va les planter après. Allez, on refait la plantation. Allez, alors, maintenant, je vaporise un petit peu à nouveau. Parce que le bac est ouvert. On va empêcher que ça sèche. Et puis, on va faire la plantation des rotalas. On va les préparer. On va dépoter tout ça. Et on va planter deux brins par deux brins. Comme l'autre fois. On espère que ça veuille bien s'ancrer dans le sol. Alors, à présent, on va attaquer les rotondifolia. Et là, pour finir, on prépare des rotalas espégrines. Donc, on va faire un dégradé d'une rotala assez rouge vers une rotala verte en passant par une rotala rosée, on va dire. pssst, 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 pssst. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Lainkling, ça ne marche pas, ça. Pssst, 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 pssst. 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 Tu veux planter ? Tu veux planter ? Pssst. alors à présent on a fini on va procéder à la mise en eau du bac donc on va couvrir les parties délicates déjà pour éviter de de remuer la gazonnante vu qu'on a replanté de l'utricularia ça serait dommage qu'elle parte donc on va faire comme ça voilà alors ensuite on va procéder à la mise en eau on va être très gentil donc là c'est de l'eau aux paramètres cantonensis c'est à dire un kh à zéro un gh de 4 ou 5 je crois on a fini en partie finie on va dire le remplissage on va ajuster tout à l'heure on a eu un petit peu d'écoulement sur le fond et ça a déraciné un petit peu des plantes donc on va les replacer ça je vais reniveler en évitant de trop déraciner donc là on replante ce qui s'est enlevé donc je sais pas si vous avez vu en story sur instagram et facebook mais on a un petit peu craqué chez m quand même on s'est fait vraiment plaisir on a un petit cadeau aussi voilà allez maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va finir d'installer la pompe et la mettre en route alors moi j'ai pris un petit peu les devants j'ai nettoyé les masses de filtration cette fois ci on va aussi installer des glass pipe c'est à dire des cannes de rejet d'aspiration en verre donc elles ont la particularité en fait d'être quasiment invisible dans le bac une fois installé donc ça permet une intégration beaucoup plus discrète dans le décor et au niveau de la canne de rejet le rejet beaucoup plus diffus et se répartient un petit peu mieux dans le bac ce qui permet aux plantes de pas trop être bousculé non plus je vais placer les masses de filtration dans le filtre alors c'est le filtre procès professionnel de m en taille 250 c'est un petit filtre technique relativement sympa donc on a là au fond des des nouilles synthétiques qui permettent l'aération enfin d'une manière aérer de filtrer l'eau ça sert plutôt de décantation là ce qu'on va mettre ce sont les céramiques qui vont servir donc de support pour les bactéries donc je vais bien rincer à l'avance ensuite on a la ouate que l'on pose au dessus des céramiques et qui va nous permettre de fermer ce volume de filtration donc là c'est bien on va rajouter la boîte bleue c'est dans le bon sens qui est le ramasse grosse particule on va dire le pré filtre du filtre là on la met comme ça hop et ensuite eh bien on peut directement mettre le bloc pompe alors il ya un système d'auto remplissage on va le tester donc il n'y a pas besoin de mettre de l'eau à l'avance dans le filtre et la fermeture elle est super simple voilà c'est vraiment tout bête ensuite donc on va regarder où est l'aspiration où est le refoulement l'aspiration se fait de ce côté là le refoulement de ce côté là donc comme vous voyez c'est super facile à retirer c'est le but du jeu ensuite on fait la même chose avec la canne de rejet pas trop forcer parce que sinon après c'est du verre et comme on dit ça casse comme du verre parce que si la rente vous en a bien pris et là c'est le drame j'ai tout pété attend on coupe alors je vais brancher la pompe et puis ensuite on va l'amorcer alors ça y est comme vous pouvez constater on vient de démarrer le filtre donc ça a été nickel c'est assez facile assez rapide à mettre en route et on va combler maintenant l'eau puisque le filtre a absorbé une partie de l'eau et replanter quelques plantes parce qu'en mettant les cannes d'aspiration et de rejet on a un petit peu remué tout ça donc c'est pas rien de méchant ça va être très rapide à remettre alors le co2 j'ai pris un petit peu d'avance donc on a une bouteille rechargeable avec un manot donc pression de la bouteille et pression de sortie donc le petit support c'est pas mal on peut l'intégrer dans un meuble ou contre le mur comme ici j'ai rajouté une petite électrovanne et là on a tout un système transparent en verre avec un diffuseur avec un compte bulles intégrés alors maintenant on va remplir le diffuseur d'eau pourquoi ? parce qu'on va pouvoir compter le nombre de bulles qui sortent donc en fait on le dévisse c'est un système dévissable on le remplit d'eau on le remplit d'eau on va revisser alors à présent je vais ouvrir la bouteille donc on voit le circuit qui s'est mis en pression et là je vais ouvrir progressivement le manot j'avais bien fermé donc là on vient de mettre le CO2 en route alors on a un petit système de compte bulles intégré ça sert à rien de le faire marcher à fond il faut juste de temps en temps quelques bulles qui remontent et le plus important c'est qu'on ait toutes petites bulles qui remontent jusqu'à la surface mais pas de grosses bulles alors la membrane étant neuve ça fait un petit peu des fois des grosses bulles c'est normal il faut 2-3 jours pour que la membrane elle soit correctement imprégnée et qu'elle fasse des petites bulles le CO2 lui en fait c'est quelque chose d'important pour les plantes puisqu'elles font de la photosynthèse et elles ont besoin de CO2 pour fabriquer leur matière donc elles vont pomper le CO2 qu'on leur ajoute donc là avec l'électrovanne on coupe le CO2 la nuit parce que les plantes n'ont pas besoin de CO2 la nuit il n'y a pas de photosynthèse et on met du CO2 la journée en même temps que l'éclairage de toute façon c'est couplé au programmateur de l'éclairage là on a quasiment fini il ne reste plus qu'à récupérer les plantes qui flottent en surface de vérifier que tout tient à peu près correctement au fond donc on va laisser passer la nuit on va voir un petit peu demain matin comment tout se présente et puis on va ajuster le CO2 au fur et à mesure on va aussi un petit peu mieux agencer les tuyaux qui sont derrière parce que c'est pas très propre pour le moment voilà pour l'instant on va pas mettre d'engrais on a déjà un seul technique qui va un petit peu diffuser dans le bac donc on va laisser un petit peu le temps que les plantes s'enracinent gentiment et puis on mettra de l'engrais au fur et à mesure je prendrai aussi un petit peu le temps pour positionner correctement le substrat sur le fond on voit que c'est un petit peu comme ça donc avec un petit pinceau ou quelque chose comme ça on va bien lisser et puis voilà on va laisser le bac faire son cyclage tranquillement voilà cette vidéo touche à sa fin alors n'oubliez pas qu'il y a un code promo ici qui concerne les poissons, les plantes et les invertébrés jusqu'à dimanche minuit 20% sur tous ces produits là pour ceux qui sont pas encore abonnés n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, sur Instagram et sur Youtube vous voyez on vous fait gagner des choses l'idéal c'est d'être prévenu à temps parce que nos codes promo sont de courte durée je vais laisser la place à la prochaine vidéo avec nos comparses Guy et Alex je ne sais pas encore ce qu'ils vous ont préparé mais je pense que ça va être pas mal voilà allez bonne soirée à bientôt 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 Sous-titrage FR ?